Salut à tous, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Sur la chaîne, j'adore vous partager des anecdotes en rapport avec la WWE. Cette compagnie de catch a forgé mon enfance et elle possède plein de petits secrets hyper intéressants. Asseyez-vous donc confortablement car aujourd'hui on est parti pour voir ensemble le set d'un gris que vous ne saviez pas sur la WWE. Si vous trouvez que mes vidéos en valent la peine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allez on est parti sans plus attendre. Numéro 1 Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? Il ne vous dit certainement rien et pourtant il est apparu plein de fois sur vos écrans. Cette personne au t-shirt vert est connue sur Twitter sous le nom de Superfine Smilies. Ce qui le caractérise c'est que depuis plus de 10 ans, on peut systématiquement le voir assis au premier rang durant les gros shows de la WWE. Mais quand je vous dis tous les gros shows, c'est vraiment tous. Il y a quelques jours par exemple, il était bel et bien présent à Payback. Je sais que c'est assez difficile à croire mais regardez, sur les shows de 2023. Ça a commencé en janvier avec le Royal Rumble, il était bel et bien présent au premier rang. Ensuite en février il y a eu Elimination Chamber, et ben on pourra là aussi le voir, toujours avec son t-shirt vert. En avril c'était WrestleMania 39, le plus gros show de l'année et évidemment il sera là. Ce qui n'a aucun sens vu le prix des places à WrestleMania qui peuvent atteindre 10 000 euros et il y en a même certaines qui sont réservées pour des invités. Ensuite en mai on a eu Backlash, vous l'avez compris il était toujours là avec son t-shirt vert. Enfin bref, pour tous les autres shows que je n'ai pas encore mentionné, il était également présent. C'est un truc de fou, je sais pas combien ça doit lui coûter, surtout qu'il va toujours prendre les meilleures places au premier rang devant les caméras. Et je le répète, mais c'est pas juste depuis 2023, ça fait des années qu'il est systématiquement présent. Et du coup ce mec est probablement apparu des centaines de fois sur ma chaîne, sans même qu'on le remarque. Le pire c'est qu'on ne sait pas grand chose de lui, vu qu'il reste assez discret sur les réseaux sociaux. Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez systématiquement le voir en regardant les prochains PLE. Numéro 2 On vient de voir un vrai fan présent à tous les shows, mais sachez aussi qu'il y a parfois de faux spectateurs au premier rang. Alors pour le coup c'est pas tout le temps, et c'est pour une raison spécifique. Comme vous le savez, il peut arriver que des catchers fassent des spots à travers des barrières de sécurité. Même si en général c'est pas censé être très dangereux pour les fans, la WWE veut quand même prendre des précautions car durant le match entre Triple H et The Rock qui s'était tenu lors de Judgment Day en 2000, les deux catchers s'étaient rendus dans le public pour se battre. Ça va créer une bousculade qui blessera un jeune fan de 7 ans au niveau du genou qui des années plus tard portera plainte contre la WWE. Pour éviter ça, la compagnie n'hésitera donc plus à mettre des faux fans proches des endroits à risque. Durant le show Summerslam en 2011, Seamus et Mark Henry se retrouveront en face à face. Ils finiront par passer à travers une barrière de sécurité, et tiens tiens, qu'est-ce qu'on pourra voir sur le côté ? Ellen Hight. Alors évidemment à l'époque il n'était absolument pas catcher pour la WWE, en revanche il faisait du catch. Comme vous l'avez compris, il sera recruté ce jour-là pour être assis à cette place. Bon, même si la WWE essaie de prendre le plus de précautions, ça n'a jamais totalement empêché à des membres du public de se retrouver blessés par accident. Numéro 3 Durant les shows, on a souvent l'occasion de voir des promos en backstage. Ça permet de faire avancer les histoires, et pour les catchers, c'est le moyen le plus rapide pour développer leurs personnages. Ça n'est cependant pas la seule raison pour laquelle on peut voir des segments en backstage. Parfois c'est l'occasion d'annoncer des choses importantes, ou de faire passer des informations aux spectateurs. La WWE aime également demander à ses catchers de faire des petites vidéos pour promouvoir certains shows. Par exemple, lorsque la compagnie était de passage en France, Kevin Wentz nous en avait fait une en parlant français. La WWE est de retour en France le 29 avril 2023 à l'Accor Arena de Paris. Sauf que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart du temps, ces messages ne sont pas improvisés. C'est durant un documentaire sur Dean Ambrose qu'on pourra découvrir qu'un prompteur était utilisé. What's up Australia, Dean Ambrose here. Don't miss the biggest WWE live event... Ce prompteur est en fait incrusté dans la caméra. C'est par exemple ce qu'utilise le président Emmanuel Macron durant ses interventions. Ça permet de prononcer un texte sans avoir à l'apprendre par cœur, ce qui est beaucoup plus pratique, et surtout ça permet de toujours fixer la caméra. Numéro 4 Il y a un secret que j'aurais rêvé de savoir étant plus jeune concernant Ray Mysterio. Lorsque je regardais un show de la WWE, j'étais complètement jaloux de ces jeunes fans masqués au premier rang qui avaient la chance de voir le catcheur venir coller sa tête sur eux en leur disant un petit mot. Je me suis toujours demandé ce que Ray Mysterio pouvait bien leur dire. Et la réponse, on l'aura grâce à quelqu'un sur Reddit. Il va expliquer qu'il avait été présent à un show étant plus jeune, que Ray Mysterio lui avait glissé son masque sur la tête et lui avait dit, je cite, « Do something with your life, you little bitch », on pourrait grossièrement le traduire par « Fais quelque chose de ta vie, petit enfoiré ». Ray Mysterio le dit évidemment avec humour, ça fait partie de son caractère. On peut ainsi imaginer qu'en règle générale, il doit donner une phrase de motivation à ses jeunes fans. Numéro 5 Est-ce que vous saviez que la WWE n'annonce jamais le poids des femmes ? Vous ne l'aviez peut-être jamais remarqué, et pourtant c'est bien le cas. Lorsque des hommes arrivent sur le ring, l'annonceur n'hésite pas à donner leur poids au kilo près, surtout quand il s'agit de catcheurs assez imposants physiquement. La compagnie adorait donner l'impression que ces catcheurs étaient des géants. Sauf que, comme vous pouvez l'imaginer, parler du poids des femmes, surtout à l'époque, c'était mal vu. Insister sur qui est la femme la plus lourde semblait visiblement poser plus de problèmes que chez les hommes. De plus, chez les hommes, on a des catégories de poids, comme avec les Cruiserweight qui sont les poids légers, ou les Heavyweight qui sont les poids lourds. Pour les femmes, ces catégories n'existaient pas, donc encore moins de raisons de parler de leur poids. Numéro 6 Durant le podcast Pardon My Take, dans lequel l'Undertaker sera invité, il va révéler quelque chose d'assez drôle sur son entrée légendaire. Vous le savez probablement, mais quand il descend la rampe d'entrée, c'est toujours très long. Au début de sa carrière, il expliquait que c'était surtout pour gagner du temps, parce qu'il était stressé avant ses matchs. Vous l'imaginez, au fil des années, cette particularité est restée, devenant alors l'une des caractéristiques de son personnage. Sauf que durant le podcast, l'Undertaker va révéler une autre raison beaucoup plus drôle pour la lenteur de son entrée. Il nous apprendra en fait que lorsqu'il savait qu'il allait avoir un match assez mauvais contre un catcheur, il gagnait volontairement du temps pour essayer de faire apparaître de la valeur non pas dans le combat, vu qu'il sera probablement nul, mais pour tout ce qu'il y a autour. En bref, il marche doucement pour qu'on se souvienne de son entrée et pas du match. C'est probablement la raison pour laquelle, durant le Super Showdown en 2019, lorsqu'il devait affronter Goldberg, qui a toujours suscité la polémique en étant vu comme l'un des catcheurs célèbres les moins talentueux, étant par exemple fin à la carrière de Bret Hart en le blessant gravement avec un simple coup de pied. Il décidera de faire durer son entrée près de 7 minutes. Le combat va ensuite se dérouler, Goldberg manquera évidemment de tuer l'Undertaker, et surtout, il sera terminé lui aussi en 7 minutes. L'entrée de l'Undertaker était aussi longue que le match en lui-même. Numéro 7 WWE Raw est diffusé depuis le 11 janvier 1993. C'est plus de 1579 émissions en l'espace de 30 ans, et c'est donc très certainement la plus longue émission hebdomadaire dans l'histoire de la télévision américaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Vince McMahon a toujours soutenu l'idée suivante, The Show Must Go On. Le show doit avoir lieu quoi qu'il arrive. Sauf que vous l'imaginez, en plus de 30 ans d'existence, Raw a déjà connu d'énormes imprévus. L'émission du 26 janvier 2015 restera probablement gravée à tout jamais. Ce soir-là, la compagnie devait diffuser Raw en direct du XL Center à Hartford au Connecticut. On est alors en plein hiver, et la ville connaît d'énormes tempêtes de neige. Le gouverneur Daniel Malloy prendra alors la décision d'interdire à quiconque de sortir après 21h. Il était donc impossible de faire venir des fans dans l'arène tout en respectant les consignes de sécurité. Mais Vince McMahon ne voudra pas annuler malgré tout, et on aura ainsi le droit à l'émission la plus bizarre de l'histoire. Car en fait, par chance, le QG de la WWE se situait également au Connecticut, et la compagnie va ainsi diffuser l'émission. Ça commencera avec Michael Cole et Booker T expliquant la situation, et on aura ensuite un segment sur l'envoyé spécial JBL qui témoignait de la situation météo. La WWE va par la suite rediffuser d'anciens matchs, et utilisera certains de ses catchers présents ce soir-là pour faire des interviews et des promos. C'est probablement l'un des épisodes de Raw les moins divertissants de l'histoire, mais au moins la compagnie aura tenu le coup malgré cet imprévu. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications, ça me ferait super plaisir. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Ré MISTERIO